Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. Cette semaine, on est rien que tous les deux. Avant l'arrivée prochaine de nos copains qui viendront faire du kite dans les grenadines. Alors on en profite pour se balader. Et on vous emmène pour faire une super navigation auprès. Avec les conseils de Jérôme. Petit rappel alors d'un nos amis les oiseaux. Ceci n'est pas des toilettes. On vient de passer quelques jours encore dans notre petit mouillage secret. Bon, qui est plus si secret que ça. Parce qu'on file le bon plan à tous les copains qu'on croise. Et on le raconte sur Youtube. Mais bon, cette nuit, on était quand même tout seuls devant notre petit hilaire. Mais bon, là, la bougeotte nous reprend. On a envie de... Allez, de remettre un peu les voiles. Enfin, ou le moteur. Parce que vu le vent qu'il y a, je pense que ça ne va pas aller très loin au niveau voile. Mais bon, en attendant, on est tous les deux. Et on a un peu de temps devant nous pour aller se balader. On lève l'ancre ? Ouais. Allez, on y va. Et on ne sait même pas où on va. On va bien voir. Non, c'est ça qui est super. On va s'arrêter dans la première hanse qui paraît sympa. Avec de la place pour mouiller tranquille. C'est galère parce qu'il y a énormément de boue au fond. Donc, il fallait nettoyer la chaîne au fur et à mesure pour la remonter. Là, il y a une couche de boue sur le côté-là, de l'ancre. Bon, et moi, je vais vite finir mes yaourts que j'avais commencé avant de partir. Et là, il faut vraiment que je les termine avant que la température du lait rebaisse. Bon, là, il faut que je ne tarde pas à mettre le yaourt dedans. Mélanger, mettre en pot. Et mettre à fermenter. C'est reparti. On va mouiller un lance à l'anne. On vient de mettre à peu près 25 mètres, plus pas de bois, dans 5 mètres d'eau. Et ça a l'air de bien tenir. De toute façon, tu vas aller vérifier, là. Oui, comme d'habitude. Donc là, on n'est pas si mal. Et là, ça tend, ça tend. On voit que ça commence à sortir de l'eau. C'est plutôt bon signe. Et là, on va mettre un gros coup de marche arrière, maintenant. Alors, ça y est, c'est super. C'est super bien entré dans un batch de sable. L'encre est bien prise. L'encre est bien prise sur un mètre. Top. On va goûter une pomme cannelle. Je crois que c'est de la famille des corossols. Et on nous a dit que ça se mangeait quand les petites écailles commençaient à s'écarter. Et là, elle est un peu molle. Tu crois que c'est bon ? C'est plein de pépins. Mais on croit les pépins, c'est bon. La pomme cannelle, ça a un petit peu un goût de poire entre les pépins. Donc, c'est pas mal. Mais pas très simple à manger. Par contre, la goyave... Le pâte pépins. L'odeur, elle est géniale de la goyave. Mais le goût, je ne sais pas, c'est pas... Si, si, c'est super bon. Ah bon ? Mais il y a plein de petits pépins, alors c'est pas évident. Tu fais comment pour le manger, alors ? C'est mieux dans ta bouche. Et après ? Après, tu te souhaites bonne chance à tout la même. On va essayer d'aller voir cette petite plage, là. Allez, on y va, on va faire une petite sortie. On est à Lens-Matura. Et là, il fait moins beau. Bonne super météo depuis quelques jours. Bon, je vais mettre une bouée de nage, quand même. Non, c'est un bar. Bar clandestin. On est sur un cimetière d'esclaves. Donc, respect. On est perdus ? Oui, ça y est. Je crois qu'on est définitivement perdus. Attends, on a croisé un cimetière indien. Et maintenant, on est perdus dans une forêt. On se croirait dans un bouquin de Stephen King. Et ça finit comment ? Pas très bien, en général. Il se passe quoi, là ? J'espère que ce n'est pas parce que tu as profané le cimetière indien tout à l'heure en marchant dessus. Oui, il y a des chances. Bravo. Il y a des bouées de pêcheurs un peu partout qui indiquent les casiers à l'engousteau à poisson. Et il faut vraiment faire gaffe. Il y a juste une passe pour rentrer. Il ne faut pas se planter. Bon, voilà notre nouveau mouillage. Ça a l'air bien tranquille. Allez, on va aller vérifier cette encre. Bon, échec total pour voir l'encre. C'est tellement boueux qu'on ne voyait pas le bout de notre bras. Donc, on se dit qu'elle tenait bien. Et là, on va aller faire un petit tour de reconnaissance de ce mouillage. Il y a des patates de corail, donc il faut quand même faire gaffe. Oui, on ne met plus de chaussures. Bon, c'est un petit repérage des lieux. Il faut pouvoir revenir demain, soit avec les baskets, soit avec les vélos. En tout cas, on peut, je pense, laisser le dinghy et puis partir d'ici pour aller explorer un peu. On devrait pouvoir attacher le dinghy quelque part. L'important, c'est le repérage, la sécurité. Mais bon, ici, c'est un l'utilisme. Ça a l'air vraiment tranquille. Alors là, on fait un essai de roulage du dinghy. T'es prête, chérie ? Ouais. On va nous retourner. Et on va essayer de l'emmener dans l'eau. Aujourd'hui, grosse rando de prévu. Oui, parce qu'un des dangers de la plaisance, c'est quand même la sédentarité. Donc, il ne faut pas oublier d'aller un petit peu se dépenser de temps en temps. Si près du but. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est reparti pour une rando à 14h en plein soleil. Et celle-là est bien choisie, car ce n'est que de la grimpette. Autant vous dire que ça transpire dur. Mais on a prévu des vraies chaussures, pour une fois. On va au Morne-Larcher. Il paraît qu'il y a un super point de vue. Enfin, si on y arrive, parce qu'on sera peut-être mort avant, desséché le long de la route. On pourrait pas plutôt aller tirer des bords, là ? Oh merde ! Il paraît qu'il y a un super point de vue. Il paraît qu'il y a un super point de vue. Et puis, on se démarre des bords. Il paraît qu'il y a un super point de vue. Il paraît qu'il y a un super point de vue. c'est longtemps quand même ouais ça faisait vraiment très longtemps il va falloir continuer d'enrichir cette base de données des glaciers j'ai pris gingembre goyave et menthe fraîche mangue non menthe zingembre ça pique résultat à quand je goûte goyave c'est bon tu vas vouloir goûter aussi forcément bon je vais quand même goûter cette glace donc enrichissement de la base de données affaire numéro 583 alors je ne t'aime pas les glaces je crois que j'avais pas mangé les bonnes glaces depuis l'italien franchement elle rentre dans le top 3 ah ouais si vous passez au bilan tout diamant faut aller chez le glacier vous pourrez pas le louper je pense qu'il y en a qu'un il fait des gaufres des crêpes et surtout les glaces une tuerie allez on rentre au bateau on a encore un peu de marche mais qu'est ce que tu fais on rentre on va passer par là pour vraiment des chemins étranges c'est le petit chemin qui nous ramène sur la plage où on a garé petit tour et aujourd'hui on vous emmène faire un petit peu de navigation du diamant jusqu'à sainte-anne waouh donc première étape ranger le bateau et on prépare les voiles je pense qu'on va pas prendre de riz ce matin il y a douze noeuds peut-être quatorze noeuds à l'extérieur on va y aller sans riz donc j'enlève la cravate du riz pour pouvoir le libérer paris à ici la gb allez paris ok passe au vent et on est parti allez on sort le génois voilà on veut aller vers l'est mais comme on est dans les caraïbes et bien les alizés qui sont un bon d'est donc forcément on a le vent dans le nez et comme on veut pas remonter le vent très très bien on va pas en ligne droite donc on va tirer des bords pour aller jusqu'à la baie de sainte anne non c'est au vent pour qu'à tain c'est jamais simple donc ici c'est le centre du bateau donc l'idéal c'est d'avoir la baume parallèle au bateau ce qu'il faut faire on voit qu'elle est encore un peu près c'est ramener le chariot mais le chariot ne doit pas le ramener au milieu le ramener un petit peu au vent c'est ce qu'on va faire voilà maintenant on a la baume qui est parfaitement parallèle au bateau elle est plein centre et là on a gagné un tout petit peu en vitesse bon réglage bon bah là on est réglé optimum difficile de faire plus on va essayer de remonter mais là 45 degrés du vent réel c'est vraiment un max là je vais essayer de mettre un peu plus on va voir ce que ça donne si ça freine pas trop le bonbon la poêle la face aille un tout petit peu en fait j'ai voulu trop remonter au vent donc là je vais abattre légèrement et je m'arrête au moment où ça arrête de face ailler vous voyez là l'axe du bateau on va tout droit là et regardez derrière on voit la trace du bateau dans l'eau qui est légèrement écamante là on est dans l'axe du bateau et là c'est la trace derrière ça c'est la dérive du bateau qui ouvre en fait on avance en crabe et là on le voit bien quand on regarde la trace qu'on fait dans l'eau derrière bon et ben on va se préparer à faire un virement de corps et là on en a rien à faire puisqu'on a une fois que l'autovireur qui est sur le milieu et puis il y a un petit réglage du chariot à faire une fois qu'on aura viré pareil à la main d'oeuvre pareil allez il y a un le Sous-titrage ST' 501 Et hop, troisième virement de bord. On progresse, on progresse, on progresse. On va pas vite, mais on est motivé. Ça y est, on arrive en scaritan, notre destination. Donc on va affaler et puis on va se préparer au rouillage. Allez, je mets les moteurs et on enroule nos genois. On vient de trouver un patch de sable. On a mis l'encre ici. Bon là, on est un petit peu proche de celui-là, mais on va remettre la patte d'oie, donc ça devrait être bon. Bien prendre son petit amère, toujours perpendiculaire au bain. Et là, on est tendu parce que je suis en marche arrière. Et là, je vais donner un petit coup un peu plus fort. Alors là, on a vu que la patte d'oie sortait quasiment de l'eau. Ça veut dire qu'avec la marche arrière, la chaîne se tend, mais qu'elle reste toujours bien accrochée. Donc ça veut dire que l'encre est bien prise. C'est bon aussi bien. On a dû mettre l'encre à un peu près ici. Et donc, avec mon petit curseur, je regarde, on a 33 mètres de chaîne. Ce qui doit correspondre. Vérification. Voilà. Et voilà, on est bien ancré à Saint-Anne. L'encre tient bien. On a remis les bâches pour se protéger du soleil. Il fait beau. On a bien mérité un petit café, je crois. Belle navigation auprès. Ouais, enfin, c'est jamais super confortable auprès quand même. Ça tape. On a quand même réussi à remonter du diamant jusqu'à Saint-Anne. À faire du plein Est, quand même. On va dans le baie. Enfin bon, on a tiré des bords, mais en même temps, c'est ça la voile. Bah, t'es où ? Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Je vais m'isoler un petit peu. Parce que les gens, ils disent que c'est bien de s'isoler dans le coup, là, de temps en temps. Donc, d'accord, je reviens. Autorisation de monter à bord ? Oui, tu m'as manqué. Toi aussi. Je fais une petite isolation.